C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous allez raconter ? Je vais dire la vérité. Alors, Acide Caustique, c'est une compagnie de théâtre de rue Rouennaise. On a créé la compagnie en 2002. Là, on prépare notre création 2020, qui sera donc Sa Majesté le Peuple, sur laquelle on travaille depuis trois ans maintenant. Une aventure qui est assez longue à créer, assez fastidieuse, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, notamment il y a de la vidéo, il y a de la réalisation en direct, il y a de la musique live, il y a de la participation publique, et donc on avait besoin d'un endroit où on pouvait tester les choses avec le public, justement. Dans le spectacle, on a deux courts-métrages, notamment un qu'on avait besoin de réaliser avec du public. Donc l'intérêt de travailler dans le cadre du projet du Glace, c'était d'arriver ici, à Corpeneuse-Ville, et de trouver du monde, en fait, de fédérer autour de ce projet une petite équipe de gens qui seraient prêts à venir jouer le jeu avec nous, passer une journée avec nous, à filmer ce petit court-métrage. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a passé une journée entière samedi de la semaine dernière. Ok, on y va ? Un, deux, trois, petit rire, tranquille. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on va essayer de faire entendre de l'autre côté, ceux qui sont de l'autre côté, de leur donner envie de venir voir ce qui se passe. Ce matin, nous avons fait des répétitions de ce qu'on va tourner cet après-midi. Donc on a testé des émotions pour jouer le rôle d'un public lors d'un spectacle. On a commencé par le visage neutre, qui est le plus difficile quand même. Jouer un visage neutre, c'est pas forcément évident. Et puis après, on a testé un petit peu la peur et surtout, on a testé le rire. Et ça, c'est le plus compliqué aussi. Apprendre à rire jusqu'aux larmes, comme ça, sans forcément de raison. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, le comédien en question nous a expliqué comment faire ses émotions. Il nous a montré, il nous a mis dans le contexte, etc. Et du coup, il nous a mis dans l'ambiance. Grâce à lui, on sait comment on doit faire. Alors peut-être qu'on va vous demander de le tenir à un moment donné. Et de tenir un niveau. C'est-à-dire que là, au niveau 5, je pense qu'on peut faire plus fort. Très vite, j'ai senti que les gens étaient archi motivés et concentrés. Et donc du coup, ça s'est passé très très vite. Ils ont tout de suite compris ce qu'on attendait d'eux. Ils ont tout de suite joué le jeu. On se sent chez eux un vrai plaisir. Et du coup, pour nous, c'est hyper agréable de travailler avec des gens comme ça motivés qui comprennent tout de suite ce qu'on attend d'eux et qu'ils fournissent un résultat tout de suite pertinent, efficace. Ce matin, c'était bien. Je suis venue avec un reste de mon ancien atelier théâtre, quelques jeunes, pour participer au tournage d'une fausse émission de télé qui va être incrustée dans une pièce théâtre. Moi, on m'a demandé si je voulais participer à un petit tournage pour de la figuration. J'ai dit oui, parce que j'aime bien le théâtre en général. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris par ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout comme je m'imaginais. C'est beaucoup plus pédagogique et tourné vers l'approche du cinéma, parce qu'il y a de la prise de vue. Cet après-midi, on va tourner ce qu'on a répété ce matin. J'attends de voir comment ça va se passer au niveau de la technique et de la réalisation. On n'est pas venu là profiter de leurs infrastructures. On est venu là échanger, les rencontrer et en même temps travailler. Donc du coup, nous, la création qu'on est en train de faire permet des chances puisqu'on a besoin d'eux. S'ils aiment le théâtre, on leur fait vivre un atelier théâtre, on leur fait vivre une aventure, un tournage. C'est quelque chose qui est toujours intéressante à vivre. On arrive là en étant nous amateurs et avec là une troupe professionnelle. Ça apprend beaucoup de choses sur comment jouer, comment ressentir, comment ça se transmet à l'écran. C'est génial. Ça concrétise tout ce qu'on vient de faire depuis quelques temps puisque du théâtre, on est passé un petit peu à la vidéo, au cinéma. Donc voilà, ils ont les deux sur un même plateau, mes jeunes. Le but, nous, de cette journée, c'est de leur faire vivre un moment un peu particulier dont ils se souviendront et on leur donne rendez-vous jeudi prochain en plus pour venir voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. La scène, c'est vous, comme ça, comme vous venez de faire là, mais un petit peu moins fort, avec moins de gestes de bras, comme ça, ça va bien être qu'il se rapporte en vous. C'est vous, oh, salut, c'est vous, oh, oh. Un, deux, trois. C'était une journée formidable pour nous. On avait des enfants, des personnes âgées. On avait vraiment de tous les âges, c'était très hétérogène et surtout une qualité de jeu généralisée complètement surprenante parce qu'on a été hyper efficace. Petite boîte Très étroite Petite boîte On a une scène critique dans le spectacle qui est une scène de suédage où on refait des scènes du cinéma un petit peu en faisant participer des gens du public. Et ça, on ne peut rien faire du tout si ce n'est prévoir nos plans, prévoir notre narration, comment on va raconter cette histoire-là. Mais après, il faut qu'il y ait du public. Donc, voilà, encore une fois, pour nous, c'est génial parce qu'on attend que les gens viennent. On va les mettre en condition de répétition totale, en immersion dans notre méthode de travail. On va leur montrer là où on en est. Et surtout, on va les utiliser comme cobayes pour pouvoir tester nos scènes. Pendant ce temps-là, sous l'eau, le danger est hôte. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas un truc à bon ? Non, que d'ailleurs. Dans notre démarche de création, on aime bien faire de vraies rencontres. Donc, on aime bien aussi s'expatrier à des endroits où on ne nous connaît pas du tout. Et on aime bien que les gens nous prennent comme ça de façon assez brute. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'on dégage, mais on est capable aussi, je pense, de transmettre. On a envie de transmettre quelque chose et de l'envie de faire des choses. Et je pense qu'on est capable de le donner parce qu'on travaille avec beaucoup de plaisir. Et je pense qu'il est palpable. Les gens s'exaltent un peu plus ici parce qu'il y avait moins de propositions. Et donc, pour nous, c'est très, très agréable de travailler avec des gens exaltés en général. On sait qu'on peut les surprendre. Et du coup, ils nous donnent énormément. En retour, ils nous donnent énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada